Je m'appelle Anne-Marie Bilton, je suis une conseillère pédagogique en français langue seconde et je travaille dans le conseil de Burnaby en Colombie-Britannique. Il n'y a pas eu une journée définitive où j'ai découvert que je voulais être enseignante. En effet, j'ai résisté à devenir enseignante parce que j'avais vu ma mère travailler si fort et tellement de longues heures qu'enseigner me faisait un peu peur. Mais suite à mes études en linguistique, j'ai voulu appliquer d'une façon pratico-pratique ce que j'avais appris et parce que j'étais toujours intéressée à la culture, je me suis rendu compte que même si j'avais voulu faire un détour, j'allais passer par l'enseignement. Une journée typique dans la vie d'un enseignant de français en immersion, c'est vraiment une chance de travailler avec des personnes, des enfants qui sont toujours de bonne humeur, qui sont inspirées par la vie et ça nous tient nous-mêmes jeunes à cœur. On passe beaucoup de temps à faire toute une panoplie de choses, donc cette variété dans sa journée, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup de l'enseignement. Ce que j'aime le plus, c'est que quand on est un enseignant de langue, c'est qu'on peut faire toutes les choses habituelles, mais on a aussi l'occasion de faire des grandes connexions, non seulement dans son école avec le français, mais avec tous les locuteurs francophones dans le monde entier. Donc en fait, l'enseignement de la langue seconde, c'est un pont vers toutes les autres personnes qui parlent aussi le français. Donc l'essentiel, c'est la capacité de faire des belles connexions avec des gens partout.